Bonjour, je suis Vincent Lisowski, doyen de la faculté de pharmacie de l'Université de Montpellier. Je suis vraiment ravi aujourd'hui d'accueillir cette journée nature et ses quatre classes de CM1, CM2 de Castry et des Hauts-de-Massane sur notre campus de l'UFR Pharmacie. C'est un événement important pour nous, pour l'université avant tout, très engagée dans le domaine de l'écologie bien sûr, mais également la faculté de pharmacie qui, au regard de ses activités dans le cadre de la santé environnementale, mais également au travers de ses activités pédagogiques dans le domaine de la phytothérapie, de l'aromathérapie, trouve beaucoup de sens à accueillir cette journée, nous sommes vraiment ravis de le faire. Ces jeunes vont pouvoir réaliser sept ou huit ateliers, herboriser, identifier les plantes, extraire les composés actifs de ces plantes et fabriquer à travers la fabrication d'une gomme de thym, par exemple, un médicament. Donc ces jeunes sont partis sur le terrain déjà avec une certaine excitation. Parce que lui, il est léger. Et nous le sommes aussi. Et encore une fois, je me répète, très, très, très content d'accueillir cette journée sur notre campus. Oh, il y a des nouvelles verres ! L'Université Montpellier, la faculté de pharmacie, accueille aujourd'hui, pour la première fois, donc la fête de la nature. Alors c'est une manifestation qui est organisée depuis 16 ans en France, une manifestation qui peut couvrir plusieurs jours, et donc qui a pour but de faire connaître la diversité de la nature au niveau des jeunes publics. Et donc aujourd'hui, la faculté de pharmacie, grâce à la faculté de pharmacie, grâce au droguier, grâce également au service de culture scientifique de l'université, nous accueillons différentes classes, différentes classes d'écoles de Montpellier, mais également d'autres écoles de la métropole de Montpellier. C'est finalement un aspect qui est à la fois scientifique, à la fois ludique, qui met en valeur également la diversité de notre patrimoine universitaire, puisqu'ici, vous êtes au droguier, et qui, on l'espère, fera connaître à des très jeunes publics ce qu'est l'université de Montpellier, et plus particulièrement aujourd'hui, ce qu'est la faculté de pharmacie. Alors, le public aujourd'hui, le jeune public, c'est un public, d'abord, qui veut découvrir, c'est un public qui est très intéressé, très étonné aussi. Ils sont très curieux de découvrir tout ce qui est en lien avec la botanique, puisque, du coup, ils ne sont pas familiers avec ce genre de choses en temps normal. Ils sont vraiment super captivés par tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on leur dit. On est allés à un endroit où on fabriquait les huiles essentielles. On apprend plein de trucs, on fait plein de choses. C'est bien de voir toutes ces belles plantes autour de nous. J'ai bien aimé voir comment on faisait les huiles essentielles. On est allés visiter un monsieur qui faisait des médicaments. L'objet de cet atelier, c'est de vraiment donner des choses extrêmement concrètes sur la constitution, l'étude, la réalisation d'une forme pharmaceutique, d'une forme galanique, qu'on appelle le vulgairement, un médicament. Donc la première étape la plus importante, c'est la pesée. On vient peser nos ingrédients issus de la formule, de quantité d'huile essentielle, pour faire 600 kg de la préparation. On collait des bandes de lait, des moules. Aussi pour étanchéifier l'alcool, les bâtons. Ils sont à fond. Ils sont à fond, on apprend plein de choses, même moi. Ils constituent donc un herbier. Ils ont été voir, ils m'ont fabriqué d'un côté de l'huile de thym. Donc c'est un public qui n'est pas habitué à côtoyer. C'est soit ces expérimentations scientifiques, soit les espèces qu'ils peuvent également rencontrer. Donc oui, public ouvert, à la découverte, public intéressé, public motivé, public qu'on espère retrouver sur les bancs d'université très prochainement. Franchement, je trouve ça assez sympa, c'est tout à faire. Surtout, peut-être en famille. Et voilà, c'est la fête de la nature. Margot ! Margot ! Margot !